Quels sont les prophètes cités dans le Coran et combien de fois ? Le premier des prophètes de l'islam est chronologiquement Adam, et le dernier, Mohamed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Idriss, Enoch, est né cent ans après le décès du prophète Adam, et à la fin de sa vie, il fut élevé à un haut rang, comme le verset 57 de la Sourate Mariam le dit. Son nom est mentionné deux fois dans le Coran, et Allah en dit notamment, et mentionne Idriss dans le livre. C'était un véridique et un prophète, Sourate Mariam, 1956. Iyès, Elie, est descendant d'Arun, et l'un des prophètes envoyés au fils d'Israël à Baalbek. Son nom est mentionné deux fois dans le Coran. Elie était certes du nombre des messagers. Dal Kifel, Ézéchiel. Il a été dit que Dal Kifel est le fils de Ayoub. Son nom était Bachir. Dieu l'a envoyé en tant que prophète après son père Yaoub. Le nom de Dal Kifl est mentionné deux fois dans le Coran. Et rappelle-toi Ismaël et Élisée, et Dal Kifl, chacun d'eux parmi les meilleurs. Al-Yas, Élisée. Son nom est mentionné deux fois dans le Coran. De même Ismaël, Élisée, Jonas et Lot. Chacun d'eux, nous l'avons favorisé par-dessus le reste du monde. Yunus, ou Jonas. Il est le prophète qui surpassa les ténèbres grâce à son repentir permanent, ses invocations et évocations. À l'âge de trente ans, Allah lui accorda la prophétie. Dun-Nun est le surnom du prophète Yunus et signifie l'homme au poisson. Ce surnom lui fut donné parce qu'il avait été avalé par un poisson. Le prophète Yunus est mentionné quatre fois dans le Coran, sous son nom de Yunus et une fois sous le nom de Dun-Nun. Jonas était certes du nombre des messagers. Nous l'envoyâmes ensuite, comme prophète, vers cent mille hommes ou plus. Et Dun-Nun, Jonas, quand il partit, irrité. Ayoub, Job. Il est le symbole de la patience grâce à sa contemplation profonde. Dieu l'éprouva beaucoup de pauvreté et de maladie, mais il se montra très patient. Son nom est répété quatre fois dans le Coran. Don. Et Job, quand il implora son Seigneur, le mal m'a touché. Mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Mohamed est le dernier des prophètes et à qui Allah a révélé le Saint-Coran. Il est mentionné quatre fois par son nom, Mohamed. Une fois par son autre nom, Ahmad. Allah en dit notamment. Mohamed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes. Mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Allah est omniscient. Souleymane, ou Salomon. Taoud est le père de Souleymane. Avait entre 12 et 13 ans lorsque son père décéda. Lui aussi fut à la fois un prophète et un roi, à l'instar de son père. Le nom de Souleymane est mentionné quatre fois dans le Coran. Don. Et nous avons soumis à Salomon le vent impétueux qui, par son ordre, se dirigea vers la terre que nous avions béni. Et nous sommes à même de tout savoir. Yahya, Jean. C'est le fils de Zachariah. Bien qu'il fût investi de l'apostolat prophétique, Yahya continua à suivre la loi de Moussa jusqu'à la révélation de l'évangile et l'avènement du prophète Issa. Il fut donc le dernier prophète à agir avec la loi de Moussa. Son nom est mentionné dans le Coran cinq fois. « Oh Yahya, tiens fermement au livre, la Torah. Nous lui donnâmes la sagesse alors qu'il était enfant. » Zachariah, Zachariah. Zachariah fut un des prophètes des fils d'Israël, dont la lignée remonte au prophète Souleymane. Il était le tuteur de Mariam, Marie, la mère de Issa, Jésus. Le nom de Zachariah est mentionné six fois dans le Coran. Don. « Oh Zachariah, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils. Son nom sera Yahya. Jean, nous ne lui avons pas donné auparavant d'homonyme. » Houd est le premier prophète arabe. Il fut envoyé au peuple d'Ad. Il est mentionné sept fois dans le Coran et Allah en dit notamment. « Eh oh, nous avons envoyé Ad, leur frère Houd, qui leur dit « Oh mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez pas point de divinité à part lui. Vous n'êtes que des forgeurs. » Salih. Allah a envoyé son messager Salih à la tribu de Tamud. Il les appelait à adorer Allah, leur annonçait la bonne nouvelle et les avertissait. Son nom est mentionné neuf fois dans le Coran et Allah en dit. « Nous envoyâmes effectivement vers les Tamud leurs frères Salih, qui leur dit « Adorez Allah » et voilà qu'ils se divisèrent en deux groupes qui se disputèrent. » est un prophète arabe. Il a été envoyé au peuple de Madian et d'Al-Haïka. Le nom de ce prophète est mentionné dix fois dans le Coran en don. « De même aux Madian, nous envoyâmes leurs frères, Chouaïb, qui leur dit « Oh mon peuple, adorez Allah et attendez-vous au jour dernier et ne semez pas la corruption sur terre. » Ismaïl. Ismaïl est le fils d'Ibrahim. Le prophète Ismaïl fut surnommé Darbihullah, c'est-à-dire le sacrifice d'Allah, parce que son père Ibrahim reçut pour mission de le sacrifier à Allah. Ils ont tous les deux construit la Kaaba. Son nom est mentionné douze fois dans le Coran et Allah en dit. Et mentionne Ismaïl dans le livre. Il était fidèle à ses promesses et c'était un messager et un prophète. Daoud ou David. Daoud est le prophète à qui Allah a révélé le livre des psaumes, le Zabour. Daoud est le père de Soulyaman. Dans le Coran, le nom du prophète Daoud est répété seize fois. « Et ton Seigneur est plus connaisseur de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre et parmi les prophètes, nous avons donné à certains plus de faveurs qu'à d'autres. Et à David, nous avons donné le Zabour. » Yacoub, Jacob, est le fils du prophète Isaac. Allah l'a envoyé vers le peuple de Canaan. Le nom de Yacoub est mentionné seize fois dans le Coran. Puis, lorsqu'il se fut séparé d'eux et de ceux qu'ils adoraient en dehors d'Allah, nous lui fîmes don d'Isaac et de Jacob. Et de chacun, nous leur fîmes un prophète. Isaac, Isaac. Isaac est le fils d'Ibrahim et de Sarah. Il est vécu avec son père et mourut à Hébron, en Palestine. Son nom est mentionné seize fois dans le Coran. Et nous lui donnâmes Isaac et de surcroît Jacob, desquels nous fîmes des gens de bien. Arun, c'est le frère de Moussa. Son nom est mentionné vingt fois dans le Coran. Ensuite, nous envoyâmes après eux Moïse et Aron, munis de nos preuves à Pharaon, et c'est notable. Mais ces gens s'enflèrent d'orgueil, et ils étaient un peuple criminel. Adam. Adam est le premier prophète et le premier humain. Son nom est mentionné vingt-cinq fois dans le Coran. « Allah ordonna aux anges de se prosterner devant Adam après l'avoir créé, lui avoir insufflé son âme et lui avoir enseigné les noms de chaque chose. » Ce fait est évoqué dans ce verset du Coran. « Et lorsque nous avons dit aux anges « prosternez-vous devant Adam », ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis, qui dit « Me prosternerais-je devant quelqu'un que tu as créé d'argile ? » Il est dit qu'Adam vécut neuf cent trente ans. Issa, Jésus. Il fut le dernier prophète envoyé au fils d'Israël. Sa mission prophétique lui fut confiée alors qu'il avait trente ans. L'évangile, Al-Injil, lui fut révélé comme le livre saint, et il fut révélé au ciel quand il était âgé de trente-trois ans. Il est mentionné vingt-cinq fois dans le Coran sous le nom de Issa, dont « Pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière. Puis il dit « Sois » et il fut. » Youssouf, ou Joseph, le fils de Yacoub dans le Saint-Coran. L'histoire de Youssouf est appelée « Al-Senul-Kassas », le meilleur récit, et est racontée dans une sourate indépendante, « Sourate Youssouf ». Son nom est mentionné vingt-six fois dans le Coran, dont « Quand Joseph dit à son père, « Ô mon père, j'ai vu en songe onze étoiles, et aussi le soleil et la lune. Je les ai vus prosternés devant moi. » L'out, ou Lot, est le fils de Haran et le neveu de Ibrahim. Allah l'a envoyé au peuple de Sodome, en Jordanie. Son nom est mentionné vingt-sept fois dans le Coran, et Allah dit à propos de lui. Et Lot était, certes, du nombre des messagers. Quand leur frère Lot leur dit « Ne craindrez-vous pas, Allah ? Je suis pour vous un messager digne de confiance. Craignez Allah, donc, et obéissez-moi. Accomplissez-vous l'acte charnel avec des mâles de ce monde, et délaissez-vous les épouses que votre Seigneur a créées pour vous. Mais vous n'êtes que des gens transgresseurs. » Nous, ou Noé, est le premier messager, Adam, n'étant que prophète. Il est le prophète qui a sauvé la race humaine et animale en construisant son arche. Noé a vécu neuf cent cinquante ans. Son nom est mentionné quarante-trois fois dans le Coran. En effet, nous avons envoyé Noé vers son peuple. Il demeure parmi eux mille ans moins cinquante ans. Ibrahim, ou Abraham. Ibrahim est surnommé Kalilur Khaman. Il est le prophète pour qui Allah ordonna au feu d'être une fraîcheur salutaire. Ô feu ! Soit pour Abraham une fraîcheur salutaire. Son nom est mentionné soixante-trois fois dans le Coran, et Allah en dit notamment. Nous avons effectivement envoyé Noé et Abraham et accordé à leurs descendants la prophétie et le livre. Moussa, ou Moïse, le prophète Moussa fait partie de la descendance de Yacoub, Jacob. Il fut le premier prophète envoyé aux Israélites après Joseph. Il a anéanti Pharaon avec son bâton. Moussa est le prophète le plus mentionné dans le Coran, à savoir centante et une fois, dont, et rappelez-vous, lorsque nous avons donné à Moïse le livre et le discernement, afin que vous soyez guidés. Sous-titrage Société Radio-Canada